Quand j'ai pensé à ouvrir une librairie, c'était absolument évident que ça devait être une librairie indépendante. Nous, on s'inscrit dans un réseau, c'était important. C'est un réseau de solidarité parce qu'on se forme en commun, parce qu'on met en commun nos stocks pour justement répondre à la demande, parce qu'on trouve du conseil auprès de nos confrères et parce qu'on trouve quand même pas mal de solidarité entre nous. La librairie est un métier trop grand pour nous. On brasse trop de choses et on ne peut pas tout lire, évidemment. Et d'où cette importance des réseaux, je pense. Quand on se rencontre en présence, je pense que c'est important. On peut discuter de maisons d'édition, de livres, de coups de cœur, de livres qu'on juge importants. Par exemple, ce soir, on reçoit divers libraires de toute la Wallonie dans une formation qui a pour thème l'écologie du livre et ça va être super. Par exemple, on pourrait imaginer la mise en place d'une nouvelle circulation du livre entre libraires, par exemple. Une librairie indépendante, c'est aussi un contexte économique particulier. C'est un poids qu'on n'a pas forcément face aux distributeurs, etc. parce qu'on ne pèse pas beaucoup. Donc là, notamment, le syndicat peut parfois nous aider à avoir des conseils, à nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenter de discuter ou non avec les distributeurs. Il n'y avait pas d'instauration de loi qui instaurait le prix unique du livre. Le syndicat a porté cette lutte et a réussi quand même son combat au bout de nombreuses années. Et se mobiliser à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus porteur que tout seul. Donc voilà, là où on est sur le site de Librelle. C'est un site qui regroupe toutes les librairies indépendantes et qui permet de faire des recherches par titre, par auteur, par thématique, sur tous les livres qu'on veut. Et on voit dans quelle librairie il y a de stock. Et s'il y a de stock de part ou qu'on veut le commander dans la librairie de notre choix, on peut faire une commande via ce site. C'est génial. Donc, longue vie à Librelle. Sous-titrage Société Radio-Canada